13h30 hier après-midi, des dizaines de jeunes des quartiers nord de Clermont-Ferrand arrivent à la fête foraine. Ils viennent en découdre avec les organisateurs. D'après les témoins, ces assaillants sont cagoulés, les forains eux sont retranchés derrière des camions armés de fusils à pompe. Des tirs autentissent pendant plusieurs minutes. Il y a eu de la panique, même nous les clients à l'intérieur ont été paniqués, donc bien sûr après on a fait notre travail de rassurer la clientèle. Une personne qui a été blessée, on l'a vu se faire traîner. Les forains eux se disent choqués. C'est que des bébés, c'est que des familles qu'on a sur la fête foraine. Donc il n'y a pas de méchants, les gens viennent là pour s'amuser, pas pour se faire tirer dessus comme ils font. Au total, 7 personnes sont touchées par les tirs de plomb. Parmi ces blessés, 2 policiers, 2 mineurs de 13 et 15 ans, tous sont déjà sortis du CHU de Clermont-Ferrand. Selon les autorités locales, il s'agirait d'un règlement de compte. Le procureur de la République a décidé, et j'ai fait venir des renforts pour cela, des perquisitions sur le campement attenant à la fête foraine. La police dispose par ailleurs d'un certain nombre d'images prises par un certain nombre de personnes. Donc tout ça est exploité et va donner lieu à des suites judiciaires. Pour gérer ces affrontements, d'importants effectifs de sécurité ont été mobilisés. CRS, mais aussi police et gendarmerie. La mairie a pris un arrêté de fermeture définitive de la fête foraine. Le site devait encore rester ouvert pendant deux semaines.